Ô douce France, mon beau pays, Dieu de mon enfance, du bonheur des chansons et des bris, ta souvenance baisse ma dolence, dans la chanteuse de mon enfance. Vous écoutez le Libre Journal de la plus grande France, dirigé par Anne-Laure Mahler, seconde partie d'émission préenregistrée le 25 avril 2021, diffusée sur Radio Courtoisie samedi 1er mai de 18h à 21h et réalisée par Jocelyn. Exceptionnellement, vous ne pourrez pas intervenir au cours de la seconde partie de cette émission, mais vos lettres seront les bienvenues. Notez bien notre adresse, Radio Courtoisie 61, boulevard Murat, 75 016 Paris. Chers auditeurs, nous voici en seconde partie. Pour mémoire, je vous ai dit le mois dernier que je ne pourrais pas faire cette émission au complet. C'est mon cher ami Pierre-Evo Géron qui vous a présenté ses auteurs en première partie. Et là, j'ai le plaisir de préenregistrer les chroniques à votre attention. Nous sommes en réalité le 25 avril, donc une semaine avant la diffusion de cet enregistrement. Je pense bien à vous ce soir, 1er mai, chers auditeurs, en union de prière avec vous. Et je vais confier l'heure et demie qui arrive à mes deux intervenants. Vous allez entendre pendant les 40 premières minutes Fabrice Ongres-Boyel-Dieu et sa chronique juridique, judiciaire. Et puis, dans 40 minutes, vous entendrez un de mes chouchous, Sylvain Durin, qui est directeur de la maison d'édition du Verbe Haut, que vous avez entendu sur ses travaux à propos de la figure paternelle dans notre société. C'est lui qui, selon moi, a lancé dans nos milieux cette réflexion sur la figure du père et la question du matriarcat. Il reprend un peu à sa manière les thèses de René Girard sur le sacrifice du bouc émissaire. Et dans la foulée de ses publications, Sylvain Durin ressort pour notre plus grand bonheur des auteurs un peu oubliés qui, selon lui, il vous expliquera ça mieux que moi, apportent en fait une réflexion profonde sur cette question du rôle de la chrétienté. Plus largement, on parle de la figure du père, mais ensuite, on va vers la question de la foi chrétienne et de la culture chrétienne dans la structuration de nos sociétés. Et donc, il a sorti une édition du livre de Monseigneur Gaume, « Mordes au cléricalisme, aux résurrections du sacrifice humain ». Donc, « Mordes au cléricalisme, aux résurrections du sacrifice humain » qui est un très, très beau livre, en tout cas passionnant ouvrage, sur la culture du sacrifice dans les sociétés non chrétiennes et qui essaye de démontrer, de nous montrer en tout cas, comment lorsque, et j'aime beaucoup cette citation qui est à plusieurs reprises, à plusieurs fois reprise par Sylvain Durin, mais qui est une citation de Monseigneur Gaume, à partir du moment où il n'y a plus de sacrifice divin, donc le fameux sacrifice du Christ qui se fait victime innocente, eh bien, reviennent dans les sociétés le sacrifice humain. Voilà. Donc, la chrétienté avait chassé autant que possible le sacrifice humain et depuis qu'on chasse les chrétiens dans nos sociétés, notamment occidentales, et bien, reviennent les mécanismes de bouc émissaire et de sacrifice humain. Et donc, dans 40 minutes, Sylvain Durin vous expliquera un petit peu les ressorts de cet ouvrage que j'ai commencé, je n'ai pas encore fini, qui est tout à fait passionnant et je vous recommande. Nous allons entendre Sylvain Durin. Sylvain, est-ce que vous êtes en ligne ? Je suis bien là, bonjour Anne-Laure et bonjour à tous. Alors, merci de m'accorder ces 40 minutes. Vous n'avez pas entendu la présentation, donc il va falloir assumer, cher Sylvain, j'ai dit que les auditeurs allaient entendre un de mes auteurs chouchous, notamment pour ses travaux sur la figure du père dans la société et le rôle en fait de la structuration chrétienne sur la structuration de notre société et la pacification. Alors, je ne l'ai pas dit comme ça il y a 40 minutes, mais la pacification des relations dans nos sociétés. Vous avez exhumé, ou j'aurais tendance à dire trouvé dans les coffres à trésors de nos anciens, un livre superbe qui est donc un ouvrage de Monseigneur Gôme que vous rééditez avec votre nouvelle maison d'édition au sein de votre équipe, l'édition du Verbe Haut. Alors, pourriez-vous avoir la gentillesse d'en faire la présentation aux auditeurs ? Moi, j'en recommande la lecture parce que, évidemment, ça prolonge votre travail sur cette question du sacrifice et des désordres engendrés par l'abandon en fait de la foi chrétienne. Et j'ai expliqué, enfin voilà, je pense que prendre connaissance de la violence et de la gravité des pratiques religieuses non chrétiennes permet de comprendre à quel point retransmettre la foi, recommencer à témoigner de la foi auprès de nos compatriotes est essentiel pour la continuité de notre société. Voilà. Donc, je vous laisse présenter cet ouvrage et puis je vous poserai des questions à la fin. Vous avez 40 minutes, cher Sylvain Durin. Entendu. Merci, merci beaucoup de me permettre de parler de ce livre. Donc, c'est un livre de Mgr Gaume, comme vous l'avez dit, pour que les auditeurs situent Mgr Gaume, c'est 1802, mort en 1879. Donc, c'était tout simplement un prêtre catholique, un grand théologien et un essayiste puisqu'il a écrit de nombreux ouvrages, notamment un catéchisme de la persévérance, je crois, qui s'est vendu à presque un million d'exemplaires à l'époque. Donc, c'était quelqu'un de très connu et très respecté. Et en fait, il a été spécialisé dans les notions d'éducation, le rapport entre l'éducation chrétienne et les conséquences de cette éducation chrétienne ou non dans la société. Il a montré dans de nombreux ouvrages que le retour des idées païennes à l'école en fait ramenait des problèmes de violence dans la société. Et là, il a écrit un petit livre qui, je crois que notre réédition avec ma préface fait à peine plus de 200 pages. Donc, c'est vraiment condensé et c'est très bien expliqué, c'est très bien montré. Il explique historiquement et anthropologiquement ce que sont les sociétés qui ont soit, qui n'ont pas connu le Christ ou qui l'ont rejeté. Dans le sens où, dans les sociétés pré-chrétiennes, il y avait le recours au sacrifice. Donc, dans toutes les civilisations du monde, toutes les civilisations ont toujours utilisé le sacrifice, soit pour expier les fautes, soit pour demander des choses à leur Dieu ou tout simplement pour faire des dons en espérant une bonne récolte ou ce genre de choses. Et en fait, on se rend compte, grâce à ce livre, c'est pour ça que moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est vraiment la suite de mes travaux, c'est que plus vous enlevez le sacrifice divin, donc c'est-à-dire le christianisme, tous les dimanches matins, les catholiques ne reçoivent pas symboliquement le Christ, ils le reçoivent, comme disait saint Thomas d'Aquin, totalement, entièrement. donc on revit, on ne rejoue pas, mais on revit le sacrifice divin. Et en fait, plus vous enlevez ce sacrifice divin-là, et plus vous aurez du sacrifice sanglant. Donc là, ça rejoint aussi à ce que disaient René Girard, Joseph Demestre, etc. Et le sacrifice sanglant mène en bout de course, logiquement, et il explique très bien comment, au sacrifice humain. Alors moi, quand j'ai lu ce livre, c'était très récemment, j'ai pris vraiment une énorme gifle, parce que quand je disais dans mon livre, ce sont qui nous lient, que oui, le progrès, en fait, c'est un retour au monde ancien, un retour anarchaïque, au sacrifice sanglant, etc. En fait, il m'a permis d'avoir la petite accroche supplémentaire pour aller jusqu'au sacrifice humain. Et quand je posais la question dans mon livre, est-ce que les attentats, par exemple, de ces djihadistes, ça ne serait pas des sacrifices rituels ? En fait, là, on a la réponse, on peut maintenant ne plus se poser la question. On sait que plus on enlève le sacrifice divin, et plus les autres religions qui ont rejeté l'incarnation, en fait, et la révélation, vont aller logiquement, peut-être même inconsciemment, ce n'est pas le problème, mais vers ce sacrifice sanglant et ce sacrifice humain. Et selon moi, aujourd'hui, il y a deux grands sacrifices qui ne sont jamais nommés sacrifices. Il y a évidemment ce que je viens de dire, les attentats, on appelle ça du terrorisme. En fait, c'est des sacrifices rituels. Donc ça, c'est le côté de l'islam radical. Et il y a le côté républicain, avec là, je peux te dire une petite parenthèse. En fait, pourquoi ces peuples-là, quand ils rejettent ou quand ils n'ont pas connu le Christ, faisaient des sacrifices ? C'est parce qu'en fait, le maître, le prince du monde, c'est Satan. C'est dans les écrits bibliques. Et en fait, Satan veut singer Dieu. C'est-à-dire que Dieu exige aussi des sacrifices, des sacrifices non sanglants. Et Satan, pour singer Dieu, va demander, lui, des sacrifices sanglants et des sacrifices d'une pureté exceptionnelle. On voit dans le livre de Mgr Gôme que ce soit les Romains, les Gaulois, il fait vraiment la carte du monde. Et on se rend compte que les sacrifices sont très ressemblants. Le nom des dieux change, mais les sacrifices sont très ressemblants. Mais on va demander des êtres purs, c'est-à-dire des bébés, des jeunes vierges, des gens très beaux, des choses comme ça. Et on se rend compte aujourd'hui que le sacrifice le plus pur qui n'ait jamais été perpétué sur Terre, les victimes les plus innocentes, ce sont les bébés qui ne sont pas encore nés. Et en réalité, l'avortement, c'est-à-dire les presque 10 millions aujourd'hui de sacrifiés maintenant grâce à ce livre, je pense qu'on peut le dire, ce sont les bébés avortés. Alors là, maintenant, on nous parle d'euthanasie, etc. Ça rentre totalement dans cette grille de lecture. Et moi, c'est ça qui m'a vraiment intéressé dans ce livre. C'est pour ça que j'ai voulu non seulement le rééditer, mais aussi en faire une préface pour un peu montrer les visions sacrificielles des différentes religions à grands traits, vraiment pour introduire et pour qu'on se rende compte qu'on ait la foi ou non, en fait, ce n'est même pas la question. Moi, je demande aux gens qui nous écoutent, même s'ils ne sont pas croyants, ils sont païens, ils sont musulmans, ils sont bouddhistes ou ils sont toutes les religions qu'on veut, chaque personne est respectable, je demande simplement qu'on voit les faits. Qu'on prenne conscience du mécanisme. le conseil de Murgom, exactement, il montre ce mécanisme historique et anthropologique. Et j'entendais la fin de votre intervention avec votre auteur précédent, il se montrait assez pessimiste, moi je le serais aussi, finalement, puisque logiquement, on arrivera de plus en plus vers ces sacrifices humains et ces sacrifices extrêmement sanglants qui finiront le cycle actuel. Et ensuite, il y aura, ce que j'explique dans la préface, la figure du bouc émissaire, donc là, c'est les théories de René Girard, de Demestre, etc. Une fois qu'on aura trouvé ce bouc émissaire, moi je pense que le bouc émissaire maintenant sera mondial, il sera global puisque la tribu en fait maintenant est mondialisée, eh bien, on ne peut pas encore savoir vraiment quel sera ce bouc émissaire. Mais on enclenchera un nouveau cycle en réalité et on recommencera toutes les erreurs de notre cycle républicain actuel, jusqu'à, encore une fois, le sacrifice, etc. Oui, mais là, vous êtes vraiment trop pessimiste parce que personne, aucun d'entre nous ne maîtrise les capacités d'intervention du bon Dieu. Et donc ça, il faut le garder à l'esprit avant de désespérer. Ça ne veut pas dire qu'il faut ne pas regarder la réalité et être lâche, mais effectivement, à vue d'homme, on peut être pessimiste, mais on doit garder cette touche d'espérance. Alors, je rappelle aux auditeurs le titre de l'ouvrage. Donc, Mgr Gaume, préfacé par Sylvain Durin, mort au cléricalisme ou résurrection du sacrifice humain. Mort au cléricalisme ou résurrection du sacrifice humain. Vous pouvez, chers auditeurs, le commander directement sur le site des éditions du Verbe Haut. C'est important de passer directement par les maisons d'édition. Cher Sylvain Durin, est-ce que vous avez en tête le numéro de téléphone de votre maison d'édition parce que nous avons des auditeurs qui n'ont pas accès à Internet, donc qui ont besoin d'avoir les numéros directs des maisons d'édition ? Non, vous ne l'avez pas tout de suite ? Il va falloir le retrouver pour dans quelques minutes. Je voulais citer pour les auditeurs ce mot-clé que j'ai retrouvé, j'avais promis de le retrouver en début d'émission. C'est page 71 de votre édition dans le chapitre 10 Sacrifice direct. Alors non, 63, chapitre 9, possibilités du retour au sacrifice humain. Donc, citation de Mgr Gaume, on est en 1870, c'est ça ? Le livre est sorti la première fois de 1877, oui. 77. Donc, c'est frappant d'actualité. partout où la victime divine n'a pas été immolée, a régné et règne encore l'immolation des victimes humaines. Que le sacrifice divin vienne à cesser, le sacrifice humain recommence. Voilà. C'est criant, c'est assez difficile à lire comme livre parce qu'on est confronté à des choses qu'on ne connaît pas et puis on se rend compte que même nos ancêtres directs, les Romains, les Gaulois, pratiquaient eux aussi des sacrifices. On pouvait avoir l'idée que c'était uniquement les peuples qu'on appelait primitifs qui pratiquaient ces sacrifices-là, mais non, c'était vraiment mondial. Et comme Mgr Gaume s'occupait beaucoup d'éducation, il est très pédagogue. Donc, c'est vraiment très parlant à chaque fois. J'espère vraiment, je sais que c'est une bouteille d'eau à la mer ce livre parce qu'on n'a pas l'aura médiatique de beaucoup d'autres, mais je trouve vraiment que c'est un livre extrêmement actuel parce que toutes les questions qui se posent là dernièrement, il y a eu un attentat à Rambouillet, je crois. Oui, j'en ai parlé, j'ai dit que c'était un sacrifice rituel tout simplement. Exactement. Et on perd notre énergie à essayer de comprendre le pourquoi du comment. Est-ce que c'est un attentat ou autre chose parce qu'on n'a pas cette vision religieuse du monde ? Et si on pouvait, ne serait-ce qu'un peu se poser la question de ce sacrifice-là, puisque toutes les communautés du monde l'ont pratiqué, pourquoi est-ce que nous, aujourd'hui, on ne le pratiquerait plus ? Simplement, c'est caché. C'est quelque chose de quasiment d'un inconscient collectif. et cette gendarme, elle a été sacrifiée. Inconsciemment, je ne sais pas comment s'appelait ce Tunisien, je ne me souviens plus, ce n'est pas important à la limite, mais il a joué le rôle des prêtres, des prêtres de toutes ces religions pré-chrétiennes de l'époque qui sacrifiaient des gens innocents. Parce que cette dame-là était innocente. Elle n'avait pas à être sacrifiée de la peur. Elle n'avait rien qui justifie. Est-ce que vous pourriez, je suis curieuse, je voudrais savoir comment est-ce que vous tombez sur ces ouvrages ? Parce que c'est le deuxième ouvrage que vous sortez comme ça des coffres à trésors des anciens. Vous aviez publié le livre de Monseigneur Delassus sur la famille. Oui. Comment tombez-vous sur ces ouvrages si ce n'est pas indiscret ? Alors, le Monseigneur Delassus, c'est grâce aux éditions Saint-Rémy, puisque je l'ai lu il y a très longtemps dans cette maison d'édition. Et il m'avait semblé après mon livre obligatoirement d'en faire une préface pour continuer la question du patriarcat au niveau familial. Et ce livre-là, c'est un jeune qui s'appelle Kevin, je ne dirai pas son nom de famille, que je salue, qui fait partie de la maison d'édition désormais, et qui a exhumé ce livre-là en trouvant que ce serait très bien que ce soit un peu la suite aussi de mon travail sur la question sacrificielle. Et moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de montrer, comme vous l'avez dit en préambule, c'est qu'il y a une architecture patriarcale qui est d'essence européenne et même française. Et c'est une fois que nous, même pas de détruisons, en fait, parce qu'une fois qu'on enlève une petite partie de cette architecture qui est quand même assez fragile finalement, mais tout ce qui est puissant est fragile, dès qu'on la désaxe un peu, on va retomber automatiquement quasiment dans du sacrifice. alors ça prend des générations et des générations, mais c'est, donc pour refaire très rapidement l'architecture patriarcale, c'est, en gros, j'ai trouvé, je pense, la formule la plus simple, c'est un père dans la famille, un père pour la nation et un père au ciel. Avant, je me perdais un peu plus dans les explications, mais là, je pense que c'est assez simple. Et dès qu'on touche à ça, ne serait-ce qu'au niveau familial, politique ou religieux, on va désaxer cette architecture et on va tomber dans ce que j'avais appelé dans mon livre le matriarcat sacrificiel et on est obligé, en fait, de retomber dans ces sacrifices. C'est mécanique, c'est anthropologiquement logique et obligatoire. En tout cas, c'est ce que l'observation des anciens nous enseigne et c'est ça qui est passionnant dans l'ouvrage de Mgr Gaume, c'est que, d'accord, c'est un évêque, donc on peut dire qu'il a un a priori sur le sujet, mais il essaye c'est la grâce d'un certain nombre de nos grands intellectuels, il essaye d'éviter le mensonge, l'Église n'a jamais eu pour principe de convertir les gens ou de former les gens en s'appuyant sur des mensonges et donc il essaye de faire un travail d'historien, d'exhumer des pratiques et il ne faut pas oublier que 1870, on est au cœur de cette époque de fleurissement des études anthropologiques, des recherches anthropologiques, des tentatives d'explications rationnelles des constructions de sociétés, donc il a sous la main énormément de matière et on trouve dans cet ouvrage une recension absolument passionnante d'un certain nombre de pratiques sacrificielles qui touchent tous les continents et en fait, les anciens nous enseignent qu'effectivement, même avec ces imperfections, la société chrétienne était un progrès et que la démontée c'est revenir en arrière. Et il le dit déjà en 1870 mais on est 80 ans après la mort du roi et les bains de sang dans le sang du peuple de France au motif que le sacrifice d'innocents restés fidèles au roi permettra la construction d'un nouveau monde égalitaire et fraternel. Fabrice Ongres-Boyeldu a une question à vous poser. Alors j'ai une question parce que c'est intéressant ce que vous dites. Oui, bonjour. C'est une question en tout cas c'est intéressant ce que vous dites et ce qui est intéressant c'est que finalement cet auteur écrit à une période où on n'a pas encore la laïcité parce que finalement ce qu'il décrit c'est de l'anticipation. Il est en train de vous dire qu'on va perdre la vision du sacré que par l'effet de la laïcité par l'égalitarisme tout se vaut donc plus rien n'a de valeur et finalement cette vision qu'on avait du sacré qui empêchait cette vision sacrificielle finalement va donner lieu à un grand remplacement un remplacement spirituel matériel qui fait qu'on aboutit aujourd'hui effectivement à des actes sacrificiels que vous avez énoncés. Disparition donc au nom de la laïcité et disparition aussi de la famille parce qu'à l'époque où il écrit la laïcité elle n'est pas présente elle ne régit pas notre société alors qu'aujourd'hui c'est devenu une de nos sacrés saintes valeurs en tout cas présentée comme telle à l'époque la famille a encore du poids alors qu'aujourd'hui c'est vrai que la famille elle est décomposée elle est métissée elle est tout ce que vous voulez. Oui tout à fait je pense que c'est important vraiment de mêler le sujet familial avec le sujet du sacrifice même si on pourrait se dire ça n'a aucun rapport en fait ça en a vraiment un c'est à dire que la même manière que j'avais pu dire dans mon livre que le père c'était le rempart au mondialisme ça pouvait paraître une formule un peu simple et un peu facile en fait on se rend compte que le père de ces trois niveaux le père de famille le père de la nation et le père au ciel c'est vraiment l'architecture du rempart au sacrifice sanglant et au sacrifice humain et on peut se donner l'exemple de la révolution française quand Louis XVI est décapité il est vraiment sacrifié et je pense vraiment que l'objectif sacrificiel religieux était conscient pour cette fois-ci parce qu'on voulait remettre ce que j'avais aussi tenté d'expliquer en fait c'est pas très compliqué à comprendre ce monisme métaphysique c'est à dire que la chrétienté a inventé le dualisme de l'être je fais très très rapidement on a accepté qu'il y avait un créateur qui n'est pas dans le dans le corps de la nature il est dans le c'est le corps de Dieu il y a la nature c'est à dire nous et ce qui nous entoure le monde qui est la créature c'est le christianisme qui a inventé ça et dans ce dualisme métaphysique le sacrifice n'a aucun sens puisque ce n'est pas parce que vous allez sacrifier un poulet un agneau un être humain que Dieu va avoir accès à ce sang-là puisque les deux corps sont séparés tandis qu'avec leur idée de l'être suprême les révolutionnaires ont remis du monisme c'est à dire que tout est un Dieu et dans le même corps que la nature et la nature est dans le même corps que Dieu et donc c'est un Dieu souvent jaloux souvent très violent et qui demande des comptes et qui va demander à ce que le sang coule pour apaiser ses colères parce que les humains auraient fait ceci ou auraient fait cela je pense que là il y avait vraiment un projet religieux qui nous dépasse aujourd'hui mais qui a touché les systèmes familiaux européens en tout cas et que si le père de famille a disparu aujourd'hui c'est avant tout parce que le père de la nation a disparu et parce que le père de la nation a disparu on a caché le père du ciel c'est à dire le Dieu le Dieu Trine et je pense que ça c'est quelque chose d'aussi fondamental je ne sais pas si j'ai répondu vraiment à ce que vous avez dit finalement vous dites que quand il y a le néant le néant est remplacé par du sacrificiel c'est ça que vous avez dit finalement alors vous pourrez le résumer comme ça Sylvain Durin je vais vous voler quelques minutes mais j'ai retrouvé deux bouts de chapitres qui à mon avis sont au coeur du raisonnement de Mgr Gaume et qui permettront aux auditeurs de comprendre l'intérêt de lire ce livre que vous pouvez trouver sur le site des éditions du Verbe O donc chapitre 3 on parle bien du cléricalisme donc à cette époque là le cléricalisme en fait c'est le catholicisme donc mort au cléricalisme c'est le cri de guerre d'une partie des rationalistes qui veulent chasser la religion catholique de l'esprit du peuple au motif que comme le disait quel était notre grand penseur c'est Marx qui disait que la religion était l'opin du peuple donc Mgr Gaume chapitre 3 page 43 de l'édition pourquoi quel mal vous a-t-il fait ne dites pas qu'il est ennemi de la société des lumières de la liberté du progrès ou de la civilisation ces mots sont usés et nous ne nous payons pas de mots donnez-nous d'autres motifs soyez francs et si vous n'avez pas le courage de l'être nous le serons pour vous c'est entendu je veux qu'il meure parce qu'il s'oppose à mes désirs je veux disposer de ma vie sans dépendance et sans contrôle et il ne le veut pas je veux être libre de croire de douter ou de nier suivant mes convenances et il ne le veut pas je veux de toutes que toutes les religions soient également bonnes également vraies également fausses afin d'avoir le droit de les mépriser toutes et de n'en pratiquer aucune et il ne le veut pas le cléricalisme je veux bouleverser l'ordre social parce que je n'y trouve pas la place qui me convient et le cléricalisme le catholicisme ne le veut pas au lieu de vivre de mon travail je veux vivre de mes rentes au lieu de marcher à pied je veux voyager en voiture au lieu d'habiter un galta ou une chemière je veux loger dans un palais et il ne le veut pas je veux être ce que je ne suis pas ouvrier laboureur homme de peine je veux être patron bourgeois préfet député ou sénateur au lieu d'obéir je veux commander au lieu d'être en bas je veux être en haut et il ne le veut pas je veux m'occuper exclusivement de la vie présente jamais de la vie future de mon corps toujours de mon âme jamais et il ne le veut pas je veux me dégrader au point de me croire un tas de boue et de me faire enfouir comme une bête et il ne le veut pas je veux satisfaire toutes mes passions le plus possible le plus promptement possible par tous les moyens possibles et il ne le veut pas je veux si cela me convient être un mauvais citoyen un mauvais époux un mauvais père un mauvais fils un voleur un libertin un usurier et il ne le veut pas je veux dire donc le mot je veux être mon maître mon unique maître et il ne le veut pas mon Dieu et il ne le veut pas voilà pourquoi je dis et je répète mort au cléricalisme et aux cléricaux l'anticlérical dit vrai le secret de sa haine est au fond de son cœur ses bruyantes accusations contre le cléricalisme entrent dans son rôle bonne pour ameuter les foules ignorantes et en faire les instruments aveugles de sa coupable ambition lui-même n'en croit pas le premier mot l'anticlérical qui voudrait pour soutenir une seule de ses accusations se laisser couper la première phalange du petit doigt est encore à trouver c'est tellement d'actualité c'est vous vous mettez vous écoutez Mélenchon et les antichrétiens modernes c'est exactement ça il y a même un peu des constructeurs qui sont déjà prévus dans ce il y a même la cancel culture qui est dénoncée là vraiment ces auteurs de cette période Monseigneur Delassus l'esprit familial vous lisez les passages sur la famille la place du père le rôle de la mère etc et comment tout ça a été balayé vous avez l'impression que le livre a été écrit la semaine dernière et là c'est pareil c'est vraiment une qualité vraiment exceptionnelle que dire après ça honnêtement je ne sais pas alors puisque vous ne savez pas quoi dire je vais en finir sur le chapitre 4 je crois que c'est mieux encore allez-y soit le plus terrible châtiment dont Dieu pourrait punir vos blasphèmes vos voeux insensés vos coupables efforts votre monstrueuse ingratitude serait de vous exaucer vous tuerez le cléricalisme vous l'enterrerez à six pieds sous terre comme autrefois les deux géants de la persécution anticléricale Dioclétien et Maximien vous élèverez sur sa tombe une colonne de granit monument de votre victoire vous y graverez leur inscription superstition christiana ubiqui deleta pardon chers auditeurs je ne suis pas latiniste dans le monde il ne sera plus question du cléricalisme qu'arrivera-t-il il n'en est pas de l'homme comme d'une statue la statue peut rester intacte et debout longtemps après la mort du statuaire l'homme au contraire ne peut subsister même une seconde si Dieu retire la main qui le fit sortir des néants et qui l'empêche d'y retomber ainsi de l'humanité toute entière or l'humanité peut dire du cléricalisme ce que Salomon disait de la sagesse tous les biens me sont venus avec elle venerunt mii mii omnia bona pariter cumila oui ila il est donc évident que le cléricalisme mort tous les biens dont il est la source disparaîtront avec lui la lumière du jour n'est pas plus claire que cette vérité si vous en doutez promenez vos regards sur une map monde que verrez-vous toutes les nations chez lesquelles n'a pas encore régné le cléricalisme demeure enfoncée dans la triple barbarie de l'esprit du coeur et des sens et l'histoire que vous dit-elle deux choses toutes les nations qui abandonnent le cléricalisme retombent proportionnellement à cet abandon dans la barbarie et toutes les nations qui en sont sorties le doivent au cléricalisme au cléricalisme seul bon on va arrêter parce qu'on va pas lire tout le livre au micro de Radio Côte-Foisie mais tout est comme ça chers auditeurs chaque ligne nécessite c'est exceptionnel on est très fiers d'avoir pu rééditer ce livre et voilà j'invite vraiment encore une fois pour moi c'est très important de ne pas limiter ce type de lecture je sais que c'est pas évident mais au seul catholique j'aimerais vraiment que même les non-croyants ou les croyants d'autres religions puissent s'y coller c'est un livre qui se lit très facilement c'est un petit livre donc vraiment j'invite tout un chacun à pouvoir se renseigner puis peut-être que vous serez pas d'accord avec ce que vous lirez c'est pas très grave pour moi vous aurez une approche anthropologique de la question du sacrifice Je peux vous poser une question hors livre cher Sylvain comment interprétez-vous le le sens du mot cléricalisme et peut-être son changement vous savez lorsqu'il y a eu les affreuses affaires d'accusations de pédophilie contre Mgr Barbarin il s'est dit il y a des autorités de l'église catholique en France qui ont qui ont dit le problème c'est le cléricalisme au sens la fidélité et la soumission des des pratiquants des catholiques du peuple catholique à ses prêtres et donc peut-être le fait qu'il n'y ait pas suffisamment conscience ou d'esprit critique vis-à-vis de comportements déviés déviants des prêtres moi mis en rapport avec l'usage du mot cléricalisme par Mgr Gourme je trouve qu'il est très grave d'expliquer que c'est la foi des catholiques qui les affaiblit et qui permet la diffusion de telles pratiques même si elles restent exceptionnelles je me permets d'insister c'est une situation exceptionnelle ce sont des criminels et des déviants qui ont choisi le parcours du prêtre au départ parce que ça leur donnait accès à des enfants donc ils ont ciblé leur parcours pour pouvoir pratiquer leur crime donc ce ne sont pas des prêtres qui dévient ce sont des déviants qui choisissent la prêtrise pour pouvoir pratiquer leur crime mais comment vous lisez pour moi il y a une forme d'inversion en fait on devrait être fier d'être clérical et fidèle à nos prêtres même s'ils ont leurs défauts et leurs faiblesses je crois vraiment que c'est une question d'époque où à un moment donné c'était aussi les ultramontains les cléricaux etc c'est pour pas dire catholique et pour trouver d'autres mots qui seraient des formes d'insultes un peu indirectes mais j'y vois aussi dire que le problème c'est le cléricalisme c'est grave c'est les évêques qui ont dit ça vous voulez dire ou des responsables catholiques oui oui là on est dans d'autres on va peut-être parler de Vatican II maintenant non c'est un sujet sensible et du niveau des évêques actuels on va peut-être éviter ça mais vous savez ce que j'en pense mais à mon avis aussi ce qui est important c'est de comprendre que les attaques contre ce que Mgr Gau m'appelle le cléricalisme ou contre le catholicisme ça vise forcément en bout de course peut-être que c'est pas la première personne qui est visée mais ça vise les représentants de la figure du père sur terre le prêtre qui est le transparent du Christ donc c'est une figure c'est mon père c'est une figure paternelle et le pape qui est le vicaire du Christ pas qu'on pense du pape aujourd'hui je parle vraiment de la figure c'est un vrai sujet aussi voilà on va pas y aller maintenant et je pense vraiment que ce sont ces deux figures-là qui sont vraiment visées parce que si vous détruisez encore une fois cette architecture-là derrière tout est possible et vous pouvez le remplacer par ce que vous voulez par un faux pape ou autre ou des faux évêques etc vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez et un faux père un faux père qui serait une maman par exemple enfin je veux dire vous voyez aujourd'hui tout est possible je peux être père oui oui on peut être enfin on va pas revenir sur toutes ces discussions mais oui vraiment on a fait table rase en fait c'est ça je pense qu'il faut comprendre c'est en faisant en désaxant cette architecture patriarcale on peut faire le rêve de tout bon révolutionnaire qui se respecte c'est-à-dire faire table rase et reconstruire derrière la société que l'on veut nous-mêmes c'est vraiment ça le singe de Dieu on se prend pour Dieu c'est quasiment le modéus déjà des transhumanistes on peut tout on peut tout accepter derrière et même le sujet du transhumanisme il est cohérent avec tout ce dont on parle depuis le début de l'émission c'est une fois si aujourd'hui il y avait cette architecture patriarcale évidemment les progrès techniques et technologiques on ne les balayerait pas d'un revers de main on les utiliserait pour le bien commun et on se créerait des limites parce qu'il y aurait une figure paternelle qui nous dirait non tout simplement qui mettrait une barrière ce qui est le rôle quand même fondamental du père c'est d'abord de mettre des barrières et de séparer les choses Est-ce qu'aujourd'hui vous voyez dans le paysage médiatique ou littéraire des personnes qui et moi je trouve parce que voilà je suis toujours à la recherche de raisons d'espérer qui même sans être chrétien et conscient de ce que vous décrivez se rendent compte en fait de l'impasse qu'est l'anticléricalisme et cette détestation de la foi chrétienne Alors pour être honnête avec vous je n'ai pas la télévision et je ne regarde plus les gens même si ne serait-ce que sur Youtube ou autre je suis vraiment passé à autre chose dans ma vie donc je sais que Charlotte Dornelas fait du bon travail etc. mais je n'ai pas vraiment creusé plus que ça je lis beaucoup de choses d'auteurs actuels mais j'ai l'impression que c'est toujours des sujets très ciblés aujourd'hui la grande mode c'est les livres sur les déconstructeurs effectivement voilà donc ça évidemment tout ça est vrai mais je trouve qu'on manque aujourd'hui en tout cas dans le milieu médiatique officiel on manque de personnalités qui ont une vision religieuse du monde je ne dis pas religieuse dans le sens vraiment catholique forcément mais comme je l'avais essayé d'expliquer la dernière fois c'est une vision religieuse c'est-à-dire de ce qui va lier les gens entre eux et les gens à Dieu donc on peut avoir une vision religieuse sans être un croyant fanatique ou autre et je pense que ça sauf alors là je n'en serais pas au courant et je serais ravi de l'écouter sauf cas exceptionnel mais je n'ai pas l'impression qu'une chaîne par exemple comme CNews ait mis quelqu'un en avant qui ait cette vision-là on aura beaucoup de choses contre l'immigration tout ça est vrai ce sont évidemment des sujets primordiaux mais je n'ai pas l'impression qu'on ait quelqu'un qui porte le message ce type de message je peux me tromper mais bon moi j'espère parce que c'est une question de survie que exactement comme dans vos milieux il y a des jeunes gens qui refusent de se coucher de se soumettre et de se laisser imprégné de cette doctrine qui demande qui demande leur disparition voilà c'est le travail que vous faites avec vos équipes est-ce que est-ce que vous avez dès que vous commencez ce livre est sorti récemment donc vous avez peut-être est-ce que vous avez des retours de d'amis justement qui ne seraient pas chrétiens peut-être des musulmans ou des juifs traditionnels qui trouveraient dans ce travail quelque chose qui leur permet de réfléchir vous n'avez pas encore de retour alors ce livre est sorti le lundi de Pâques on tenait à cette date du 5 avril dernier donc pour l'instant je n'ai pas de retour par contre j'ai des retours sur mes anciens travaux de juifs très 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 peu peut-être même aucun il faudrait que je revérifie mais je ne crois pas mais de jeunes musulmans oui et en fait beaucoup de jeunes hommes qui ont lu mon livre et qui se sont posé la question du sacrifice du rapport au père le matriarcat la virilité etc qui ont trouvé des choses qui les ont un peu bouleversées et qui les remettent en question finalement ce sont des gens qui vivent en France ce qui est quand même intéressant pour nous et qui peuvent ouvrir les yeux sur non pas ce qu'ils sont eux parce qu'en fait c'est comme partout il y a autant de musulmans que enfin il y a autant d'islam que de musulmans et le problème c'est l'islam c'est pas la pratique de la personne en France qui ne fait de mal à personne c'est quelque chose de plus global et ces gens là j'ai l'impression qu'en vivant en France ça peut aussi leur permettre avec de bonnes lectures il n'y a évidemment pas que mes livres moi c'est ça reste minime mais se poser les bonnes questions et de vivre en France je pense que ça les aide beaucoup en fait à sortir du monde tribal qui est quand même le leur c'est à dire que il faut bien comprendre que dans une famille musulmane c'est très compliqué de tout d'un coup dans un repas de famille dire j'ai lu ce livre tiens c'est quand même bizarre dans l'islam il y a le sacrifice alors que on est soit disant une religion patriarcale c'est impossible donc ça c'est des jeunes qui vont se former je pense bien se former et donc là ça donne des touches d'espoir mais ça reste extrêmement anecdotique très très minime eux quand ils me racontent leur quartier il y a très peu en fait de musulmans pieux ils sont aussi minoritaires qu'eux qui pourraient se rapprocher du catholicisme tout ce qui est dans la majorité c'est plutôt des américains des gens qui copient les modes américaines le rap etc et qui veulent faire de l'argent qui se disent tiens je vais monter un groupe de ceci pour faire de l'argent ou telle entreprise pour faire de l'argent donc on est vraiment à toucher c'est là où moi j'ai un peu d'espoir parce que ce sont les minorités qui changent le monde et qui font l'histoire et notre minorité à nous je pense grandit petit à petit moi je le vois dans la librairie que je tiens avec Alexi Forger à Nancy on a quand même beaucoup de jeunes ce qui est assez rare pour une librairie d'après nos collègues nos collègues libraires c'est quand même assez rare et ces jeunes qui soient catholiques païens tout ce qu'on peut imaginer ils sont en quête de savoir ils ont beaucoup de questions ils ont des bonnes questions donc moi là dessus je suis assez optimiste et plein d'espérance sur cette minorité là qui nous suit après la masse ça reste la masse et la masse suivra la masse suivra si elle a des bons capitaines le problème c'est la destruction des capitaines si elle a des bons capitaines la masse suivra et des capitaines qui ne veulent pas la sacrifier parce que vous savez quand René Girard parle de crise sacrificielle vraiment pour moi c'est ce que je raconte dans la préface vous l'avez vu pour moi on est vraiment dans cette période là et les petits attentats qu'on voit petit à petit même des fois il y a des longues périodes entre les attentats mais c'est pas le problème il faut voir sur le temps long c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête c'est ne tombons pas dans ce piège de faire une rivalité mimétique avec tout ce qui nous ennuie tout ce qui est en face de nous et qui nous désigne comme l'ennemi il ne faut pas rentrer dans le jeu c'est compliqué moi aussi personne n'est parfait nous aussi on peut rentrer dans le jeu et se perdre c'est un réflexe il nous reste une minute Sylvain Durin je tiens à annoncer aux auditeurs que je vous recevrai au mois de septembre et là nous aurons 1h30 pour peut-être revenir sur cet ouvrage et justement cette question de la crise mimétique et comment essayer d'y échapper je vous remercie vraiment pour le travail que vous faites est-ce que je peux faire une petite annonce oui je vous en prie allez-y très rapide parce que ça fait à peu près 6 mois que mon livre ce sang qui nous lit n'est plus disponible et il y a la version revue, corrigée et augmentée qui sort fin mai donc vous pouvez la précommander sur le site de la maison d'édition ou sur le site de la librairie les deux cités donc c'est lesdeucités.fr de même que le livre de Mgr Gaume et le livre de Mgr Delassus d'accord donc il faut rechercher les deux cités Sylvain Durin un grand grand merci bon courage pour votre travail continuez votre chasse au trésor chaque fois que vous faites une trouvaille c'est une merveille donc et bravo à toute votre équipe pour ce que vous arrivez à nous trouver voilà c'est vraiment pour le bonheur de ceux qui cherchent à se former merci beaucoup Sylvain Durin merci encore Adam au mois de septembre alors au revoir avec grand plaisir merci chers auditeurs de Radio Courtoisie donc nous concluons cette deuxième partie j'aurai le plaisir de vous retrouver en direct dans quatre semaines pour la suite de notre émission du mois dernier si vous vous souvenez sur les pygmées Bacca puisque je souhaitais approfondir et continuer à marcher sur l'épaule de notre invité et le suivre dans ses recherches anthropologiques voilà donc chers auditeurs portez-vous bien pendant ces quatre semaines à très bientôt vous venez d'entendre le libre journal de la plus grande France dirigé par Anne-Laure Malère seconde partie d'émission préenregistrée le 25 avril 2021 diffusée sur Radio Courtoisie samedi 1er mai de 18h à 21h et réalisée par Jocelyn n'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative afin de sauvegarder une indépendance absolue Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs aidez-nous à demeurer libre rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 euros par an si vous le désirez nous pouvons vous faire parvenir un enregistrement de ce libre journal commandez le CD-ROM pour le prix franc de port de 9 euros ou 6 euros seulement si vous êtes adhérent de notre association je vous rappelle notre adresse Radio Courtoisie 61 boulevard Murat 75 016 Paris bonjour Péli Dieu de mon enfant du bonheur des chansons et des filles Sous-titrage Société Radio-Canada